Parce que la deuxième partie s'annonce très, très croustillante, les gars. Exactement. Pour ceux qui sautent, parce que croyez-moi, les gars, c'est possible. Vous qui avez déjà fait 15 ans, vous qui avez déjà fait 20 ans, vous qui êtes dans une zone de confort où vous aviez peur de rentrer, vivre les injustices, les gars, croyez-moi, c'est possible. Un retour est possible au Cameroun. Exactement. Un retour est possible en Afrique. Côte d'Ivoire, tous les pays en Afrique-là, c'est possible, les gars. Hello, la famille. J'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas, les gars. Ça va aller. Bienvenue dans cette... Je crois que c'est partie 2 ou partie 3. En tout cas, vous avez été nombreux à réclamer cette série de vidéos et on continue à vous présenter, n'est-ce pas, chérie ? Aujourd'hui, on parle de quoi ? Comment préparer son retour pour l'Afrique partie 2 ? Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, nous vous demandons d'aller sur le i qui est un peu plus haut. Qui apparaît à gauche, par exemple. Ou bien dans les commentaires, ou bien dans la description. Pour vous réfléchir les idées avant de revenir voir cette deuxième partie qui s'annonce croustillante. Vous êtes nombreux à venir dans la vidéo pour dire que... Suzanne et Christian, pardon, faites-nous une vidéo pour nous expliquer comment vous aviez fait pour préparer votre retour en Afrique. Croyez-nous, les gars, ce n'est pas une partie de plaisir. Ça n'a pas été facile. Hein, Suzanne ? La vie ne caresse pas dans le monde. Mais nous sommes sortis de notre zone de confort. On a dit que Suzanne, si on tient vraiment à aller en Afrique, si on tient vraiment à rentrer d'où on sort... Parce que je vais vous dire quelque chose, les gars. Pour tous ceux qui connaissent l'histoire des Juifs, les Juifs sont les qui ? Les Juifs sont les Israéliens. Allez voir comment ils vivent. Les Juifs tellement, quand ils marchent, Suzanne, ils ont l'amour de leur pays. Quand quelqu'un dit que je suis un Israélien, la façon qu'il bombe son torse. Pour lui, c'est comme si quand on l'enlève, son Israélité en lui, c'est comme si on a détruit sa vie. Vous allez voir les Israéliens, c'est les Juifs, qui sont dans les grands pays, aux Etats-Unis d'Amérique, en Asie, ils occupent les meilleurs postes. Mais croyez-moi, les gars, ça ne s'empêche pas de retourner dans leur pays. Jamais. Qu'en soit ce que vous pouvez donner à un Juif, vous ne pouvez pas lui sortir sa nature d'être Israélien. Vous savez pourquoi ils ont fait ça ? Parce que nous allons vous expliquer quelque chose, les gars. Nous connaissons qu'il y a plusieurs parmi vous qui aimeraient venir rentrer en Afrique, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour plusieurs raisons. Mais il reste avec cet amour, cet amour pour leur patrie, pour l'Afrique. Et nous venons aujourd'hui, les gars, pour vous expliquer que c'est possible. C'est possible de retourner en Afrique, les gars. Je sais que pour plusieurs, il y a beaucoup de raisons que nous n'aimerons pas entrer là-dedans, Suzanne. Parce qu'ils ne peuvent pas retourner en Afrique. Et nous sommes d'accord avec eux. Mais pour ceux qui sont venus en bas des commentaires, nous disent, Suzanne et Christian, dites-nous comment ça a été possible. Exactement. Mais comment on va s'y prendre ? Effectivement. Cette vidéo est pour vous, les gars. La dernière fois, nous vous avions expliqué dans la précédente vidéo comment Suzanne et moi, on a fait pour Saint-Egret en Europe. Là, maintenant, nous allons vous expliquer comment nous avions fait pour commencer à préparer notre retour pour l'Afrique. Exactement. Restez scotché, Suzanne. Si tu as quelque chose à lui dire. Les gars, ce que je vais dire, c'est que quand on a actuellement l'amour pour sa patrie, l'amour pour la tête de ses ancêtres, je crois que ça nous nourrit de positivité. Ça nous nourrit, c'est-à-dire, c'est un peu comme si ça capte les ondes positives de la nature. Ça ouvre le chemin et ça nous donne toutes les chances et la possibilité de pouvoir rentrer. Parce que quand on est en Occident, ce qui fait la force en Occident, c'est les opportunités qui s'offrent à soi. Et quand on est fermé, on passe à côté des opportunités qui peuvent changer notre vie. Et quand on est ouvert et qu'on a tellement l'envie de retourner chez nous, c'est un peu comme si ça nous donne, ça nous ouvre les opportunités, ça met à notre portée. Et quand on dit non, on va pour ne pas retourner, vous n'aurez jamais la possibilité de retourner parce que vous ne vous êtes pas donné les moyens psychologiquement. C'est ça, n'est-ce pas, chérie ? Eh oui, les gars, comme on disait tout à l'heure, quand l'envie est née en nous, il fallait que Suzanne et moi, on retourne dans nos origines. Il fallait qu'on rentre en Afrique. Suzanne et moi, on a déjà planifié, chérie, comment on va faire pour retourner en Afrique ? On avait déjà commencé à économiser, à garder l'argent. Mais ce n'est pas tout, les gars. C'est pas tout. Nous avions décidé que chaque année, il fallait qu'au bout d'une année, qu'on y va en Afrique au moins cinq fois. Au moins, au minimum. Pourquoi ? Parce qu'on avait compris une chose. L'Afrique qu'on avait laissée, et nous qui vivons de l'autre côté, du côté de l'orcédant, comme si Suzanne a bien l'habitude de bien sûr le dire, c'était plus la même Afrique que nous avions laissée il y a quelques années. Jamais, jamais. Nous avions commencé à faire des voyages en Afrique. Exactement. Il nous arrivait, particulièrement, de faire deux mois, en deux mois, après deux mois, passer en Turquie. Il fallait qu'on parle en Afrique, on fait deux semaines, on fait trois semaines. Il fallait qu'on comprend comment le système de pratiquement du Cameroun fonctionnait. Exactement. Il fallait qu'on s'imprègne du système. Il fallait qu'on s'imprègne. Parce que bien qu'on soit Camerounais, et qu'on vit à l'Est de l'Ordre, ignorez que vous êtes Camerounais, ni bien que vous êtes Africains. Tout avait changé, déjà. Oui, parce que tout change. Vous vous reconnectez en quelque sorte. Sinon, vous aurez déconnecté. C'est ça, n'est-ce pas, Chéren ? Oui, oui, oui. Donc, les gars, il nous arrivait maintenant de faire des allers-retours en Afrique. Il fallait qu'on fasse cinq fois des allers-retours en Afrique où on n'était obligé de loger que dans les hôtels. Quand on arrivait, il fallait faire ce qu'on appelle l'espionnage. Il fallait qu'on prend le nouveau système. Parce qu'on avait cette envie de s'intégrer. Mais personne d'autre ne pouvait savoir que nous, on voulait déjà rentrer dans notre pays. Quand cette envie s'est ressentie, quand nous avions eu cette envie de retourner en Afrique, on a décidé que, Sinon, il faut qu'on y va en Afrique au plus maximum possible. Il fallait qu'on... Bon, en fait, ce n'est pas qu'envie de retenir. Parce qu'on est parti sachant qu'il faut qu'on retourne. C'est qu'au moment où on a dit qu'on croit que c'est le bon moment, il n'y a jamais vraiment de bon moment. Parce que souvent, d'autres se disent être prêt financièrement avant de rentrer. Pourtant, c'est faux. Il suffit juste de savoir ce qu'il faut faire quand on y retourne. De pouvoir avoir... C'est-à-dire, rentrer pas pour souffrir, mourir de faim. Pouvoir critiquer un souci de revenu. Pouvoir rentrer en étant préparé. Pas rentrer et entrer au choc. C'est un peu ça qu'on peut dire, n'est-ce pas, chéri ? Et vous savez aussi que pour plusieurs d'entre vous qui nous regardez, les membres de la diaspora, le problème majeur qu'on a d'abord, c'est le chez-soi. Où est-ce qu'on va le loger qu'on arrive en Afrique ? Exactement. La majorité des personnes qui arrivent, ils sont dans les appartements meublés, dans les hôtels. Est-ce qu'il est coûte excessivement cher ? On sait de quoi on parle. Donc les gars, première des choses, qu'est-ce que Suzanne est-ce qu'on a planifié ? Il fallait qu'on s'offre un loupin de terre quelque part. Les gars, je vais vous raconter une anecdote. Quand nous sommes arrivés en Afrique pour la première fois, quand nous avions longtemps voyagé, nous étions avec des gens qui nous orientaient. Parce qu'on était un peu déboussolés les gars. Croyez-moi les gars, quand on marchait avec des gens, on était dans l'envie. Je pense qu'on voulait payer un premier loupin de terre quelque part dans la ville de Douala. Les gens avec qui nous on marchait avec eux, les gars, je vais vous dire quelque chose. Quand on a commencé à faire les démarches, c'est écœurant. On cherchait à avoir un terrain pour pouvoir nous loger quelque part, les gars. Pour pouvoir être dans le propre chez nous. Quand on cheminait avec les gars, on menait nos enquêtes, on nous donnait les prix. Par exemple, un terrain qui pourrait coûter pratiquement dans les 10 000 euros. Au minimum. Quand on marchait avec ces démarches, ils nous faisaient payer ces terrains dans les 15 millions de francs. Exactement. figurez-vous, c'est la triste réalité. Pour nous, il n'y avait aucun problème parce qu'on croyait qu'on avait des gens qui nous orientaient. C'était normal. Exactement. Croyez-nous, les gars, nous avions payé le premier terrain. Pratiquement, dans ces montants-là. Présentement, presque double prix du montant qu'on aurait acheté normalement. On ne savait pas. Oui, c'est le prix à payer. Non, non. On ne savait pas qu'on avait fait un mauvais affaire. On savait qu'on avait fait une bonne affaire parce que nous, ça nous arrangeait. Quand nous avions payé notre terrain, on a fait les papiers administratifs, on a fait tout ce qu'il fallait et après, nous sommes rentrés en Occident. Il fallait continuer à se battre. Curieusement, quand on revient encore en Afrique, peut-être après, trois mois plus tard, nous-mêmes, on a pu décider. On a dit, Suzanne, tiens, pourquoi ne pas essayer nous-mêmes de se battre, de marcher, nous-mêmes pour chercher le terrain. Et oui, les gars, quand on commence à faire nos propres démarches, on s'en rend compte que nous, quand on n'a pas besoin de démarche, le même terrain qu'on avait payé à 10 000 euros, deux ans plus tard, un an plus tard, le même terrain nous coûtait 7 000, 6 000 euros. Qu'est-ce qui se passait? Ça veut dire que nous qui sommes de la JASPOA, ils savent que nous avons beaucoup d'argent. Exactement. Ils savent qu'on a fait beaucoup de ressources. En fait, c'est qu'on ne vient à s'organiser. Ce n'est pas qu'on a beaucoup d'argent, c'est juste qu'on est organisé. Mais ce n'est pas ça qu'ils ont à l'esprit. La faute nous revient parce que nous, on les vend un rêve, les gars. Nous sommes toujours dans des belles voitures, nous sommes dans des meilleurs, dans des endroits très beaux. Nous, qu'ils ont besoin de la pension des petits, on les envoie ça facilement. Ça veut dire qu'ils savent que nous produisons l'argent, comme j'avais un arbre sur lequel nous payons l'argent. C'est la première remarque que j'ai fait, les gars. Pour vous qui êtes de la diaspora, essayez de faire cette expérience. Parce que, première chose, quand vous pensez rentrer en Afrique, il faut déjà penser s'acquérir un loupin de terre quelque part. Vous ne souhaitez plus aller vivre chez vos parents, vous ne souhaitez plus aller vivre dans les hôtels. Ça, c'est le premier pas que vous puissiez faire. Donc, quand nous avons mené cette première enquête, on s'est rendu compte que quand vous venez de la diaspora, ce qu'on vend aux autres qui sont locales, 5 000 francs en vous vend le double. Parce qu'ils font partie du système, ils connaissent le système, mais vous qui venez de l'Occident, vous êtes comme un étranger dans votre propre pays. Vous devez vous réhabiliter, vous devez vous reconnecter afin de pouvoir comprendre un certain nombre de choses. Mais là, je dois dire que la base de la base n'est pas vraiment ça. La base de la base, c'est ce que mon mari avait dit dans la vidéo précédente pour ceux qui n'ont pas encore regardé, allez sur le i qui apparaît. On est sorti du système, c'est-à-dire pour pouvoir faire 4 voyages par an au pays, il est tout d'abord important d'être à son compte. C'est ça, n'est-ce pas chérie ? Exactement. Sinon, vous ne pouvez pas demander 4 vacances par an à votre employeur. Il va vous chasser, il va vous venir, mais vous êtes un très blagueable le boulot. Donc la base de la base, d'abord, c'est la préparation. Pouvoir être, même si vous avez un boulot, mais que vous ne travaillez pas de sorte qu'à ce que ça puisse vous empêcher à aller chez vous, dans votre Afrique où vous désirez retourner pour que ça vous donne la possibilité de ne pas être tellement déconnecté que vous vous rapprochez de la réalité du terrain, que ce soit un peu comme un pont, c'est-à-dire que vous partez en Afrique, vous rentrez en Orsidans, vous faites les va-et-vient, va-et-vient, jusqu'à être sûr de ce que vous voulez réellement, n'est-ce pas chérie ? Exactement. Pour ne pas entrer dans le piège que plusieurs entrent malheureusement. Le deuxième problème que nous, les gens de la Jaspora, nous rencontrons, c'est quoi ? Les moyens de déplacement, les gars. Exactement. Nous, les gens de la Jaspora, nous dépensons trop cher pour pouvoir se déplacer quand on arrive en Afrique. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous, quand ils sont en train d'aller en Afrique, ils s'arrangent et envoient un véhicule en Afrique. Quand ils sont en train de retourner, ils revendent ce véhicule pour mettre l'argent dans la poche. Moi, je pense que c'est une erreur, les gars. C'est une erreur pourquoi ? Nous qui sommes de la Jaspora, quand on arrive en Afrique pour la première fois, quand nous sommes quittés de notre pays, nous sommes obligés d'aller faire des locations de véhicules sur ça. Quand ils savent que vous venez de la Jaspora, quelqu'un qui est en Afrique, s'il loue un véhicule journalièrement, ça peut le revenir à 50 euros, à 100 euros. Mais toi, comme on connaît que tu viens de la Jaspora, tu vas payer trois fois le prix. Et pour toi, ça t'arrange. Pour toi, ça t'arrange parce que tu as déjà fait ton bilan quand tu quittes déjà, tu as toujours quelqu'un en Afrique, que tu te dis que c'est la bonne personne, que c'est la meilleure personne, j'ai mon gars de confiance. Mais si tu peux imaginer ce qu'il fait sur toi. Exactement. Tu ne croiras même pas. Il te dit oui, pour ton... J'ai déjà pris une voiture, je vois que tu peux dépenser précisément dans les 1500 euros pour t'être un moins de déplacement. ça t'arrange parce que tu as amassé un bois, tu as préparé. Tu as pris un an pour te préparer ou deux ans. Eh oui, les gars, et là maintenant, quand vous arrivez en Afrique, vous prenez le véhicule, les gens qui sont au Cameroun, les gens qui sont en Afrique généralement, ils peuvent payer le même trajet. Je vous en ai, ça va virer en 50 euros, mais toi, ça te revient en 100 euros, 200 euros, ça t'arrange. Eh oui, les gars, quand tu arrives, vous prenez cette voiture, vous faites les tours, vous tournez, vous allez de gauche à droite, quand vous finissez votre séjour, vous partez remettre le véhicule et vous rentrez en Occident. Mais c'est une très grave erreur de faire. Moi, ce que je vais vous dire, quand vous comptez aller en Afrique, moi, je vous recommande toujours, ce que Suzanne et moi, on a tout pris la peine de faire, de prendre, de payer votre véhicule, vous envoyer en Afrique. Quand vous arrivez, si vous avez un endroit, le plus dur, c'est de trouver là où parquer votre voiture. Ça, c'est le seul problème que nous pouvons rencontrer. Quand vous avez un endroit pour parquer votre voiture, les gars, quand vous êtes en train de retourner, je vous recommande seulement d'enlever la batterie. Parce qu'une voiture peut faire partiement 7 mois sur place, 8 mois sur place, 2 ans sur place. La seule chose qui a le plus touché, c'est généralement la batterie. Souvent, vous vous dites que non, 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 la voiture, ça va rester sur place, ça va se décrire. Ça, c'est pas espérant, les gars, vous allez porter le véhicule pour le laisser à votre agenda. Comment on a l'habitude de le dire ? Celui qui a l'habitude de t'accompagner, là, maintenant, il va casser la voiture, tourner, faire ses trucs. Ça fait l'argent des rêves de l'autre. Quand vous allez retourner la prochaine fois, peut-être après 3 mois, la voiture, ça arrive que les épaves. Donc, en réalité, est-ce que je peux dire deux moments de l'année ? Bien sûr, bien sûr. Tu as donc parlé, ma puce. Bon, en réalité, pour revenir sur son point de vue là, je crois que la base de la base, en fait, c'est d'être préparé sur tous les plans. Parce qu'on arrive sur place pour un départ même. S'il faut même que vous vous déplacez comme vous le faisiez avant de partir pour un départ, il faut le faire. Parce que souvent, quand on arrive, on se dit toujours qu'on est un certain pied d'estal. Mais si on peut descendre son immunité, prendre son immunité au plus bas niveau, je crois qu'à ce moment-là, ça va nous permettre de comprendre encore beaucoup plus un certain nombre de choses. Et le fait de rentrer en Afrique plusieurs fois par an, ce n'est pas parce qu'on a déjà l'argent pour retourner en Afrique. C'est le prélier pas à faire. Pendant que vous rentrez, vous vous réhabilitez du système, vous prenez le temps de donner encore de l'amour, de l'affection à vos parents, à votre famille. Vous partez, vous revenez. Si ce va et vient, là souvent, c'est une opportunité secrète que vous ne pourrez même pas vous imaginer. C'est-à-dire, avoir déjà l'envie de rentrer, commencez déjà à le faire. Ça vous donne la possibilité déjà de comprendre le terrain et de pouvoir vous créer. C'est-à-dire, aller juste pour faire le pont, va et vient, à un moment donné, décider de rentrer en étant su et certain d'être su dans quoi vous vous engagez en quelque sorte. Rentrer en étant préparé, c'est ça le plus important. Il ne faut pas juste rentrer pour entrer, mais rentrer en étant préparé. Sinon, il faut entrer au choc. Et oui, les gars, merci de m'avoir passé la parole. J'ai énuméré la première étape qui est, s'offrir un loupin de terre qu'on pense retourner en Afrique. J'ai énuméré le second point qui est les moines de déplacement, les gars. Je vous ai fait une bonne recommandation. Vraiment, si vous pouvez, payer votre véhicule, arrangerz-vous seulement à avoir un bon parking. Quand vous partez, vous pouvez seulement retirer la batterie et ça va faire que chaque fois que vous allez retenir, vous n'aurez pas de moines de déplacement. Maintenant, je vais vous parler du troisième point qui est l'alimentation. L'alimentation, pour tous ceux qui nous regardent, comprenez que nous qui rentrons en Afrique, je vous recommande, généralement, quand nous arrivons, nous préférons loger dans les appartements meublés, dans les hôtels. Mais moi, je pense que c'est une erreur, les gars, quand nous arrivons, nous logeons dans les appartements meublés. En Afrique, évitez les appartements meublés. Les appartements de meublés vous coûtent cinq fois plus cher. Je sais que vous voulez rester dans le même standard qu'en Europe, dans votre zone de confort. Mais les gars, je vous recommande de sortir dans cette zone de confort. Ça, c'est mon espérance avec Suzanne que je suis en train de vous partager, les gars. Allez prendre un hôtel. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple, un calcul très simple. Actuellement, dans mon pays qui est le Cameroun, quand vous arrivez pour prendre un appartement meublé, le mois, si vous voulez être mieux logé, il faut que vous déboursiez une somme au moins de 2 000 $ qui est sensiblement après, c'est 1 500 € pour avoir un mois de logement. Par contre, je sais que vous allez dire que quand vous êtes dans un appartement meublé, votre logement, il faut que vous préparez pour manger, c'est ça. Ça, si vous voulez, si vous voulez regarder ce genre de système de confort, vous ne souhaitez pas vraiment vous installer en Afrique. Sortez dans votre zone de confort. Et c'est ça qui est le piège que nous tombez là-dedans. Suzanne et moi, quand on est arrivé, qu'est-ce qu'on faisait ? On préfère aller prendre des hôtels. L'hôtel, pratiquement, nous revient pratiquement dans les 50 €. 50 €. C'est-ce que on se comprend ? Il y a des hôtels même où on a payé pratiquement 25 €. Juste un endroit pour pouvoir dormir et se lever et se battre. Je sais que vous allez dire que quand on avait les enfants, l'hôtel est dérangeant, c'est si cela, c'est si... Non. Si vous souhaitez vraiment vous intégrer en Europe, vous intégrer en Afrique, vous allez sortir dans votre zone de confort. Et maintenant, excuse-moi de vous couper. Et maintenant, le surplus d'argent qu'on devait dépendre dans les enfants meublés, on mettait sur notre propre maison. Exactement, Suzanne. On a construit notre immeuble jusqu'à Tôlé-Carmont. Le bas, on avait déjà commencé à aménager. C'est-à-dire, quand on revenait avec les enfants cette fois-là, parce qu'il est bien de battre le fait quand c'est chaud. N'attendez pas. Parce que quand vous attendez un enfant, deux, trois, quatre, après, la charge pèse encore beaucoup plus souvent. C'est-à-dire, quand les enfants étaient déjà là, en ce moment, on avait déjà arrangé un truc dans notre immeuble où on pouvait déjà dormir. Vous imaginez un peu ce que ça nous fait économiser les prochaines fois qu'on revient. Suzanne, je pense que tu vas dire l'effet qu'on voit plutôt. Notre immeuble n'était pas encore prêt. Mais nous, on sortait de notre zone de confort. On nous voyait trimballer les enfants. Exactement. Il fallait qu'on dormait dans une chambre d'hôtel. Parce qu'on était sortis dans notre zone de confort. Mais on avait un objectif. Il fallait qu'on ait de chez nous les gars. Et c'est ça qui nous challengeait encore beaucoup plus. Parce que quand vous êtes dans le confort, vous oubliez la réalité. C'est la triste nouvelle. C'est la triste nouvelle. Parce que j'ai des amis quand ils arrivent, ils prennent un appartement meublé, un hôtel où il faut qu'il y ait le jacuzzi, la piscine, que ça respecte le standard. Et après, quand son budget commence à être limité, il fuit. Ce qui est curieux, c'est que Suzanne, après avoir fait deux euros au Cameroun, pour quelqu'un qui souhaite s'intégrer en Afrique, il s'en rend compte qu'il a dépensé pratiquement 10 000 euros. Et quand moi je calcule ces 10 000 euros, ça paie un bon le point de tête quelque part. Ça je vous le dis clairement les gars. C'est ça la réalité. Si vous souhaitez venir vous installer en Afrique, vous devez laisser votre zone de confort. Exactement. Descendre à la plus basse humilité. Exactement. C'est là où se trouvent toutes les bénédictions, les connexions. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? En tout cas, on ne peut pas expliquer dans une seule vidéo les gars. On va revenir avec plusieurs. Eh oui les gars. On attend vos commentaires, vos réactions. Si tu as encore des choses à dire, continuez. Oui Suzanne, je voulais juste essayer de récapituler tout ce que j'ai dit. On a parlé du logement. Exactement. On a parlé du logement. Le moins de transport. Le moins de transport. Nous avons parlé de l'alimentation. Ça c'est déjà, en ce moment, nous allons nous arrêter à ce moment, en ce niveau les gars. Croyez-nous les gars, ce qui est arrivé, c'est du loup. Pour tous ceux qui souhaitent vraiment s'installer en Afrique, suivez ce conseil. C'est capital pour vous. Sortez de votre zone de confort. Exactement. Je pense que Suzanne, la suite ça serait dans une autre vidéo. Exactement. Est-ce que tu sais qu'il y a même des gens qui viennent, ils laissent leur famille. C'est-à-dire, il y a encore la maison familiale, maman est là, papa est là. Mais ils ne peuvent pas rentrer comme ça et que la famille dit que non, il est rentré, mais il est encore chez eux. Ils préfèrent aller dépenser beaucoup plus cher, juste pour qu'on dise qu'il est rentré, il est rentré. Non, je vais répondre Suzanne. Souvent c'est... Je vais répondre avant de te laisser la parole. Exactement. Si tu vois les gens, ils sont rentrés dans leur famille, je pense que tout le monde aime sa famille. Ils ont des raisons qui les poussent à ne pas aller vers la famille. Il y a des familles qui sont héritiantes. C'est vrai aussi. C'est eux qui ont des raisons Suzanne. C'est aussi une possibilité. Ça c'est juste au cas où ça aurait été possible. Oui, oui, si, si. Parce que nous savons les réalités de la famille. Dans nos familles africaines, on voit de tout genre. Donc moi, je ne juge pas ces gens là Suzanne. Plusieurs personnes qui vont regarder ces vidéos seront dans leur système qui est différent de celui d'une autre personne ou de celui d'une autre personne. Le plus important, c'est la sécurité. Si vous sentez que votre sécurité est menacée dans votre famille, comme par exemple les familles polygamies ou il y a les défis, il y a les concurrents, il y a la jalousie. Mais la base de la base c'est de descendre au plus à toute humilité et de pouvoir fermer sa vie. Ne pas s'ouvrir aux gens parce que plus vous vous ouvrez, plus vous vous mettez en danger. Mais sachez que pour retourner en Afrique, la base de la base c'est comme nous vous avons expliqué depuis le début de cette vidéo. Nous venons avec toute la suite. On ne doit pas sauter les étapes. N'est-ce pas chérie ? Exactement. Pas à part parce que c'est tout un processus en quelque sorte. Donc dans cette vidéo, vous allez comprendre que pour pouvoir faire son retour en Afrique, il faut s'imprégner de son Afrique. Il ne faut pas un de ces quatre matins où vous décidez « Oui, là, maintenant je rentre. » Non, pas du tout. Même quand vous sentez que vous n'avez pas encore plein les moyens dans les poches pour pouvoir retourner. Si vous avez déjà l'argent d'un binavion, rentrez. Le fait de rentrer et revenir, c'est un peu comme si vous vous ressoussez. Et quand vous rentrez en Occident, vous avez encore le challenge. Quand vous rentrez encore voir notre misère de l'Afrique, vous rentrez, vous avez encore le challenge de vous rentrer avec un souffle nouveau pour vous battre encore beaucoup plus que vous ne le faisiez déjà il y a quelques mois en arrière avant d'aller en Afrique. Donc, à cet effet, c'est l'un des éléments qui nous ont beaucoup aidés. Donc, on ne partait pas parce qu'on avait beaucoup l'argent plein les poches. On partait parce qu'on savait que ça faisait partie du processus qu'on ne peut pas s'empêcher de passer par là si on veut vraiment réussir son retour en Afrique. Donc, les gars, comme mon mari a dit tantôt avant que je n'en allais je n'allonge encore comme je fais d'habitude. C'était tout pour cette vidéo, les gars. Prenez soin de vous. On veut 2000 likes minimum dans les commentaires, vos avis, que ce soit des critiques, que ce soit des... Si nous donnent 2000 likes, nous reviendrons avec comment préparer son retour en Afrique. Prochaine partie. Étape 3. Exactement. C'est du sensationnel, les gars. Exactement, les gars. Vous allez trouver votre compte. D'accord, les gars. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Nous vous aimons très fort. On attend les critiques, même si vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires. On aime les critiques. On aime les critiques. Vos points de vue sont très importants pour nous. Prenez soin de vous. Prenez vos bisous. Bisous, bisous. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada